Les hommes pleurent pas, ils boudent. Quant à moi, il ferait mieux de brailler, Boswell. Des fois, j'ai honte de le dire, mais j'en vis les orphelins, c'est une canisse. Qu'est-ce que c'est ? 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 T'es pas couché, toi ! Les plantes m'ont fait mourir. C'est-à-dire que tu m'aimes entendue rentrer. À l'heure qu'il est, je t'attendais plus. Je te l'avais dit que j'arriverais tard. Tu m'avais pas dit que tu découcherais. Franchement, Christian Duval, il est tard. Ces deux amis-là, je les vois juste une fois par année. Heureusement. La prochaine fois, choisissez un restaurant où du service est moins lent. On est allés danser. Madame est allés danser avec deux autres femmes pendant que moi je me rongeais les sangs. Personne ne t'a demandé de m'attendre, Christian Duval. Ce rendez-vous-là, il était pris depuis un mois. Si ça faisait pas ton affaire, t'avais juste à le dire. Bonne nuit. En question. Tu pleures? Écoute, je suis désolé d'être arrivé si tard. C'est pas ça. C'est pas ta faute. Mais c'est quoi, d'abord? Parle, Christian, je me sens mal. Le coeur va m'éclater, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Rémi. Il veut vendre le bureau. Ah! Mais voyons donc, c'est pas possible, ça. Je te jure. Hier, comme tu mangeais au restaurant, j'ai décidé de retourner travailler. Puis j'ai surpris sa conversation. T'es-tu avec qui? Non. Réjean Gagné. Il veut vendre à Réjean Gagné. Le gros épais qui est président de l'association des courtiers? Lui-même. Oh! Demain matin, je vais lui dire deux mots paternels. Christian. Christian. Écoute, veux-tu un conseil? Hein? À ta place, là, je dirai pas un mot. Je dirai rien. Je ferai comme... Hé, ce bureau-là, c'est à moi qui reviens, à personne d'autre. Du coup, tu m'as pas dit que t'avais surpris une conversation. Hum? Donc, ce que tu sais, tu devrais pas le savoir. Hum? Laisse donc venir Rémi. Hum? Ce qu'il va te faire ou ce qu'il va te dire dans les jours qui viennent, risque de t'en apprendre très long sur lui. Tu crois? Je suis certaine. Mon bel amour. Hum? Oh, sac à papier. 8h30. Je vais pas assez tout droit. Liza. Liza. Liza! Liza! Laisse-moi dormir! Bonne journée. Liza. 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 Oh! Des mots qui pensent pour le bureau? Oh! J'ai rien de spécial. Alors, j'ai décidé de t'attendre pour déjeuner. Waouh! Est-ce que tu m'aurais trompé hier soir? C'est plutôt toi qui aurais pu le faire. Quand une femme entre à 11 heures... Fourbu comme je ne l'étais. Je pense que je me suis même endormie dans les bras de roc voisine. Chin, chin. Chin, chin. Veux-tu des toasts? Non, un yogourt, ça va me suffire. Du café? Oh oui, ça va me tenir les paupières ouvertes. Gagner et revenu, moi, rien. Gagner? Ben, j'en gagne. Tu sais qu'il est toujours intéressé à acheter mon bureau. Ah oui? Oui. Alors, en négociant, je pourrais aller chercher plus qu'un million et demi. Je pourrais me tirer tout un profit. Puis? Dans les impôts, les dettes payées, je devrais me rester un million, si pas plus. Puis? Ben, on se reposerait. On voyagerait. Depuis le temps que tu veux retourner à Paris. Ah ah. On pourrait même aller du côté de Poitou, à la recherche de tes ancêtres Bergeron. Pourrais même acheter un appartement au soleil. Alors, je pourrais investir assez d'argent pour avoir un bon revenu annuel. Au soleil? Ben oui, il fait chaud l'hiver. Comme en Floride. Dis ça. Christian, lui? Christian. Ton fils, Rémi Duval. C'est toi qui l'incitait à finir ses hautes études pour qu'il prenne la relève au bureau. Ben rien ne l'empêche. Mais il ne voudra jamais payer un montant pareil. Qu'est-ce que tu en sais? Parce qu'il s'attend à avoir le bureau pour rien et ça, il n'y en est pas question. Je n'ai pas travaillé toute ma vie pour prendre une retraite mesquine à... 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 À Rivière-des-Prairies. C'est ça. Oui, quand tu ne veux pas comprendre. Mon petite merde, qu'est-ce que je ne veux pas comprendre? Qu'est-ce que tu vas? Me recoucher! Les femmes, des fois... Comment ça s'écrit faire peur? Pas en bonne mille. Vous êtes capaté ben raide. L'imprimé moderne sur la rublerie. OK, merci, je vais téléphoner là. Mille. M. Lemoyne! Excusez mon apparence. Je ne sais pas longtemps, Mme Richard. Votre visite a-tu l'air de m'étriver? Je ne voudrais pas abuser. Entrez. Merci. Comment ça se fait que vous saviez qu'il n'était pas ici? 29 ans dans la police. Peux-tu vous offrir quelque chose? C'est aussi. Merci. Assoyez-vous. Je suis venu vous demander quelque chose de bien personnel. Si c'est ma main, je ne suis pas divorcée. J'ai eu un flash, Mme Richard. Hum? Une idée. Ah! Votre maison que je vais aménager pour les sidétiques, je vais la semaine prochaine avec un architecte. Mon Dieu! Vous allez être obligés de faire de la grosse rénovation. Une coupe de salle de bain, la galerie, moderniser la cuisine, une terrasse dehors avec un bel auvent. On ne se reconnaîtra plus. Regarde le style, par exemple. C'est un style bien ordinaire. Quand tout va être fini, j'aimerais ça appeler votre résidence la maison Éloi Richard. La maison Éloi Richard? En l'honneur de bébé? Exactement. Bonne sainte-âne. Allez-vous mettre son nom sur un écriteau? En brasse solide, Mme Richard. Bon, Zouel, pour une affaire de même. Vous n'avez pas besoin de ma permission. C'est juste que ça va confirmer à tout le monde du coin que votre garçon était... Féfi? Ça se jasait depuis longtemps. Je voulais dire, confirmer qu'il est mort du sida. Ah, ça. Bien, il va bien falloir que les gens s'accouturent, M. Lemoyne. C'est rendu qu'il y a plein de grands hommes qui l'attrape. Vous êtes bien dans la mode, Mme Richard. Feriez-vous une petite faveur en guise de remerciement? Bien, si je peux. Mettriez-vous mon portrait dans la salle à dîner? Je comprends donc. L'ordinaire, ça a toujours été ma spécialité. Il la donnerait bien dans la salle à dîner. Puis, c'est Bubé qui l'a faite. Mme Richard, votre portrait va être à la place d'honneur. est également un temps. Il s'auparait comme un mois. Il s'a plaqué. Il s'est dit sonnus, il s'est dit sonnus, mon fils de la petite dénane, peut-être sans me dénane, pour l'intel. il s'est dit sonnus. Il s'est dit sonnus. Il s'est dit sonnus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bonne soirée. Je suis un sain de l'épreuve. Bonne soirée. Un moment, s'il vous plaît. Bonne soirée. Comment allez-vous? Merci. C'est bien. Vous ne venez pas à la réception? J'ai trop mal chanté. Non, pas du tout. C'était très bien. Très, très bien. Je vous jure. S'il vous plaît, mademoiselle Dural, vous ne pouvez pas me faire cela. Vous pouvez m'attendre un instant? Oui. Oui, avec plaisir. Vous habitez toujours le même petit autun? Hum-hum. Cette chambre est vraiment dégoulante, ça? Oui, un peu. Demain, je vous en trouve une autre, dans une meilleure autun. C'est pas nécessaire. Je suis déjà habituée. Quant à moi, vous mériteriez la plus belle chambre de Bayreit. Je suis sincère, Dominique. Venez. On vous attend. Toc, toc, toc. Oui. Tu pourras dire merci. Je vais me le payer. C'est un cadeau que je te fais, la petite. Depuis quand tu prends du cognac, toi? C'est pour ma voix. Ahem. Ahem. Veux-tu mon portrait? Hum. Ton set commence dans cinq minutes. Tu te changes pas? T'as aucune date. Joanne. Ouais? Y es-tu là, soir? Je sais pas pourquoi tu le demandes, il est toujours là depuis deux semaines. Merci. Hé, la petite. Daniel, c'est une police, oublie pas. Une police, là, c'est un chien. Hum? Merci. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi, je le suis où il veut tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh! Oh! Oui! Oh! Oui! Oui! Et moi, je dois passer la nuit. Oui! C'est à toi, Daniel, que je dédie mon dernier set et cette chanson. T'es vraiment moque Entre Je savais que tu viendrais Je voulais t'en remercier pour la dédicace C'était bien cute Es-tu marié? Divorcé As-tu une place pour coucher? Je n'ai rien qu'un petit appartement Mais un grand lit C'est cool M'emmènes-tu? T'es vivée dans s'il vous plaît Aimerais-tu mieux que je te fasse niaiser? Non, non Non Attends-moi dehors Ok Allô? C'est Bernie Est-ce que je peux aller te voir même si il est tard? Ah mais si tu veux pas... Non, non, excuse-moi Bernie Mais je suis tellement surpris que Je sais plus quoi dire Allez, je t'attends Ok Merci bébé Je me savais que tu finirais par les raccorder C'est toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...